Bonjour à toutes et à tous, je vous propose dans cette vidéo de voir comment faire un montage pour ces petits galons d'exercice. On va voir comment compter le nombre de paires dont nous avons besoin et aussi comment gérer justement les bords avec une paire derrière l'épingle et une petite paire passive ici dessinée en bleu. Comment croiser tout ce petit monde là ? Nous allons commencer par regarder ce que le carton nous indique comme élément. On retrouve ici un fond, le simple fond torchon. Nous avons une paire en bleu de chaque côté qui traverse le fond torchon. Elle va bien tout droit de haut en bas et sur les côtés nous avons ici cette ligne rouge qui en fait représente ce que moi j'appelle la paire derrière l'épingle. Aussi connue sous épingle A4, paire de lisière, paire de bordure, enfin elle a plusieurs noms. C'est vraiment la paire qui va nous faire des bords bien lisses bien droits. Pour déterminer le nombre de paires dont nous avons besoin et je précise bien que nous parlons ici en paire et pas en nombre de fuseaux. Ça arrive dans les ouvrages qu'on vous parle en nombre de fuseaux, parfois en paire, parfois les deux. Donc il faut bien faire attention à ça. Je commence toujours par compter combien de paires j'ai besoin pour faire le fond. On commence par les parties faciles. A chaque trou d'épingle, je regarde ce dont j'ai besoin. Une paire à gauche, une paire à droite. Donc j'ai besoin de deux paires. À côté, ce sera pareil. Et une troisième fois. Si je continue ici sur la gauche, j'ai cette paire bleue qui descend. Donc c'est une paire. Et là, sur cette épingle, celle la plus à gauche, je vais avoir une paire rouge et aussi une paire qui repart pour faire le fond. Donc là, j'ai bien besoin de deux paires aussi. Je prends à droite, une paire pour la paire passive qui descend et sur l'épingle la plus à droite, pareil, j'ai deux paires. Une qui repart dans le fond et une qui part faire la paire derrière l'épingle. Donc j'ai besoin de deux paires. Deux, quatre, six, huit, dix, onze et douze. J'ai donc ici besoin de douze paires. Pour la vidéo, je vais garder les couleurs choisies. Donc bleu pour ces paires passives qui descendent toutes seules. Du rouge, rose pour mes paires derrière l'épingle. Pour le fond, je vais utiliser deux couleurs différentes pour bien voir la position de chacun. Pour faire le placement des fuseaux, vous pouvez très bien commencer à gauche et continuer tranquillement à droite en plaçant un élément après l'autre. Vous pouvez commencer par le fond qui est assez simple et vous occuper des bords ensuite. Ou inversement, faire d'abord les bords pour placer déjà les trois premiers paires et les caler. Et ensuite faire le fond. C'est comme vous voulez. Pour une histoire de visibilité de la vidéo, je vais commencer par vous montrer comment placer les paires pour le fond. Je prends une épingle que je place dans le trou d'épingle. Une première paire que je cale dessus. Tout simplement. La deuxième paire de l'autre couleur, je vais la placer en étoile. Alors le terme en étoile change d'une région à l'autre. Donc il faut bien voir le geste que moi je fais qui correspond à mon en étoile on va dire. Je cale cette deuxième paire sur l'épingle et je place chaque fuseau que je veux ajouter à gauche des premiers. Donc fuseau 2 du côté droit à gauche du premier fuseau sur ma droite. Deuxième fuseau que je dois poser dans le groupe de gauche à gauche aussi. Et je vais refermer sous l'épingle en faisant 1, 2 sur 3. Si je numérote mes fuseaux. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc je fais numéro 2 par dessus le numéro 3. Et ce geste là, on l'appelle aussi couramment croisé. Pour tous les points d'épingle qui sont libres au centre, on va dire, alors je dis libre parce que non croisé par d'autres paires, vous pouvez faire ce placement là. Pour les bords, on va commencer par placer ici notre paire rouge, paire derrière l'épingle, et la paire qui va partir dans le fond. Je place mon épingle. En fait, on va faire le même placement que je viens de vous montrer. En premier, sur ma gauche, la paire qui va partir dans le fond. Ensuite, je place ma paire derrière l'épingle. Mais pareil, toujours en étoile, comme nous l'avons vu juste avant. Et je referme par un croisé. Sur la droite, on va faire l'inverse. On va commencer par placer la paire qui nous sert de paire derrière l'épingle. Alors si vous travaillez avec la même couleur, ça n'aura pas d'importance. Mais parfois, c'est le remplissage des fuseaux qui change si vous avez un ouvrage un petit peu gros. Donc, en premier, quand on est sur la droite, la paire derrière l'épingle. Et ensuite, on place donc en étoile, et donc sur la gauche, la paire qui va partir dans le fond. Et je finis en croisé. Ensuite, on va placer nos deux paires bleues. Donc là, c'est un simple placement sur l'épingle, puisqu'il n'y a qu'une seule paire à mettre. Je les mets tout de suite, toutes les deux. Et avant ici de remettre mon fond, je vais vous montrer comment croiser tout ce petit monde. Alors, je commence par la paire qui va dans le fond et qui va devoir croiser la paire bleue pour aller au trou d'épingle suivant. Sur ma paire qui part dans le fond, je pense à mettre ma ou mes torsions. En fond torsion, je travaille personnellement toujours avec deux torsions. Sur ma paire bleue, je n'ai pas besoin au démarrage de mettre deux torsions, tout simplement parce que lorsque je vais enlever mon épingle à la fin, les torsions vont s'enlever. Je pose tout simplement et je croise ces deux paires en point fermé ou croisé, tourné, croisé. Ça permet à chaque paire d'aller dans sa direction. La paire bleue continue tout droit. La paire ici en blanc part dans le fond. Après mon croisement, je peux remettre les torsions nécessaires. Une ou deux en fonction de ce que vous avez choisi. Cette fois-ci, sur ma paire bleue, comme je suis dans le travail, je vais aussi ajouter des torsions. Alors, pour les torsions, le nombre que vous allez mettre va dépendre de la grosseur de votre fil, va dépendre de la taille de votre carton. Moi, mon carton ici, il est énorme. Je l'ai fait grand pour la vidéo. Donc, je mets de toute façon deux torsions. Mon fil est très épais aussi. D'accord ? Donc, vous allez peut-être jouer entre une et deux torsions. Je vous laisse tester et juger ce qui fait joli sur votre ouvrage. Sur la droite, je fais pareil. Donc, je mets les deux torsions sur ma paire qui part dans le fond. Je croise en point fermé. Donc, croiser, tourner, croiser. Mes paires sont en place. Je peux ajouter les torsions. Pour pouvoir vous montrer le travail de la paire derrière l'épingle, je vais maintenant finir la mise en place de mon fond, de mon torchon. Tous les fuseaux nécessaires sont en place. Après, en fonction de l'exercice que vous avez devant vous, il va falloir déterminer si vous avez besoin de mettre des torsions sur ces paires ou non. En général, oui, ici, j'ai un fond torchon. Donc, je pense à mettre deux torsions sur chaque paire, partant dans le fond. Ensuite, on va voir juste comment croiser tout ce petit monde déjà sur la droite. Puis, ensuite, sur la gauche. Ma paire qui vient du fond torchon doit croiser ici, en fond torchon, la paire qui vient de l'autre côté. Donc, le fond torchon ici, je le rappelle rapidement. C'est croisé, tourné, donc point ouvert. Je pose mon épingle et je refais un croisé, tourné, c'est-à-dire un point ouvert. Je pense à rajouter une torsion supplémentaire pour en avoir deux au total si vous avez choisi de faire votre fond torchon avec deux torsions. Je dois maintenant m'occuper de la traverser vers mon bord à droite. Je fais traverser donc ma paire qui vient du fond avec cette paire bleue en point fermé. Je ne mets pas d'épingle puisque je n'ai pas sur mon dessin deux trous d'épingle dessinés. Et je tends bien le tout. Ma paire bleue, je la laisse en attente et je vais m'occuper de ma paire derrière l'épingle. Ma paire derrière l'épingle fait ici un long trajet. Donc, je dois aussi lui mettre des torsions. Alors, normalement, deux suffisent. Je vais faire mon croisement paire derrière l'épingle. Pour cela, je rajoute aussi des torsions sur la paire qui va sur le bord. Je croise tout ce petit monde en point fermé. Croiser, tourner, croiser. Je mets mon épingle à quatre. C'est-à-dire, pas au centre ici, mais je dois m'assurer que j'ai bien quatre fuseaux à l'extérieur. Si vous ne savez pas faire les paires derrière l'épingle, il y a une vidéo vraiment consacrée juste à ça. Je ne vais pas le reprendre plus ici. Je cale le tout. Je rajoute mes torsions. Alors, le changement de couleur est normal puisqu'il y a toujours échange avec la paire derrière l'épingle. Et donc, ma paire maintenant rose va partir dans le fond. Je rajoute sur ma paire bleue une torsion parce qu'il y a un petit trajet entre les deux passages. Je recroise en point fermé. Croiser, tourner, croiser. et chaque paire est de nouveau dans la bonne direction. Alors, n'ayez pas peur de ce changement de couleur. Vous, si vous travaillez en couleur monochrome, en uni, vous n'aurez pas cette impression. Là, je l'ai fait exprès pour la vidéo.